Salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Cooking Monday. Pour cette rentrée, je suis exceptionnellement accompagnée de mon ami Goudi qui était de passage par chez nous. Je vous propose trois préparations différentes de feuilletés d'apéro, rapides et faciles à faire. Trois recettes que vous pourrez préparer à l'avance et congeler pour les avoir en réserve pour votre prochaine soirée entre amis. Pour la première recette, voici la liste des ingrédients. Une pâte feuilletée, évidemment, du jambon, de la moutarde, du gruyère à paix et il te faudra aussi un oeuf. Mais on verra ça en toute fin de vidéo lorsque nous allons cuire les trois recettes en même temps. Pense à sortir ta pâte feuilletée 5 minutes avant d'attaquer ta recette pour qu'elle reprenne la température ambiante. Pas trop tôt non plus, sinon la pâte sera trop réchauffée et collante, comme ce fut le cas pour nous. Mais comme tu vas voir, on s'en est quand même sortis. On commence par mettre la moutarde sur la pâte feuilletée. Tu l'étales en une fine couche homogène. Tu rajoutes ensuite le fromage râpé, puis le jambon. Tu l'auras peut-être deviné, mais nous allons ensuite rouler le tout. C'est pour ça qu'on ne met pas du jambon sur l'intégralité de la pâte. Sinon, au moment où tu vas rouler, ton jambon risque de s'échapper. Et donc, tu finis simplement par rouler la pâte en essayant de la serrer au maximum. Tu l'enveloppes ensuite dans la feuille de cuisson et tu mets le tout au congélateur. 15 minutes suffisent pour la durcir un peu et pouvoir la découper plus facilement. Mais si tu souhaites simplement la préparer à l'avance pour une future soirée, tu congèles le rouleau, comme ça. On l'enchaîne avec la deuxième recette pour laquelle il te faut. Une pâte feuilletée, du saumon ou de la truite fumée et du fromage type boursin. Cette fois, ta pâte feuilletée, tu vas la découper en triangles. Ensuite, tu prends ton saumon ou équivalent et tu déposes des petits bouts sur la partie large. Tu rajoutes un peu de fromage sur le saumon et tu n'as plus qu'à enrouler chaque triangle pour former un mini croissant. T'as vu, c'est simple. Et à deux, ça va vachement plus vite. Si tu veux les mettre au congélateur pour une future soirée, je te conseille de les poser sur une plaque pour qu'ils restent à plat et ne se collent pas entre eux pendant la congélation. Puis, une fois qu'ils sont congelés, les glisser dans un sac prévu à cet effet pour les ranger plus facilement dans ton congélateur. Et enfin, pour la dernière recette. Une pâte feuilletée, toujours. Une courgette. Et une carotte. Et c'est tout. En premier, tu vas évidemment laver tes légumes et les éplucher. Ensuite, tu les découpes en fines lamelles. Puis, tu prends ta pâte feuilletée. Tu y déposes tes lamelles de courgettes. Tu découpes la pâte feuilletée en lanières. Et puis, tu rajoutes la carotte. Enfin, il te suffit d'enrouler chaque morceau. J'ai rajouté un peu de poivre. Mais ça, c'est selon tes goûts. Pour ces trois préparations, quand tu voudras les déguster et donc les mettre à cuire, il faudra d'abord les badigeonner de jaune d'œuf. Tu peux rajouter un peu d'eau dans le jaune pour l'allonger. Et si tu veux mettre un œuf entier pour ne pas gâcher le blanc, pas de problème. C'est une idée reçue qu'il ne faut mettre que le jaune pour faire dorer une préparation. Moi, j'ai rajouté un peu de poivre et même quelques graines de sésame. Parce que j'adore ça. Mais c'est facultatif. Tu enfournes le tout entre 25 et 30 minutes selon ton four à 200 degrés. Et voilà ! Si toi et tes amis vous avez aimé ces recettes, partagez-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cooking Monday. N'oublie pas de me mentionner pour que je repartage ta publication. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et au pouce bleu. Ça soutient et ça fait vraiment plaisir. À très bientôt en live sur Twitch le lundi pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501